et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur symphonie of war on continue notre aventure puisque ça se passait plutôt bien j'ai bien accroché au jeu on était coincé dans notre marais on avait un peu foiré notre notre débarquement à cause de la tempête et il faut a priori qu'on en profite pour traverser fort greyden et se débarrasser des brise vagues les fameux pirates esclavagistes alors on n'avait pas débloqué de petites technologies supplémentaires alors sachant que les technologies il va falloir qu'on se focus un peu quand même parce que l'objectif c'est d'aller chercher des technologies max et on ne peut les avoir que quand on a fait tout le reste du coup sachant que si on arrive à faire les technologies max de deux côtés on débloque une technologie double sont quand même pas mal toutes les escouades de l'armée gagnent 10 de capacité ici une attaque supplémentaire pour tous les fusilleurs et les artilleurs donc des capacités qui sont quand même vraiment pas mal du coup on essaiera d'aller en chercher quelques-unes on verra je me suis un petit peu un petit peu étalé sur les trucs de base mais bon c'est pas très grave alors au niveau de l'armée ce qu'on avait des choses intéressantes à faire là on peut améliorer la formation de bras de zèvres qu'est ce qu'on nous propose brodinette brodinette peut devenir un oracle ça nous intéresse pas on voudrait une valkyrie si possible ici chez diana on peut faire une valkyrie alors attendez non c'est pas une valkyrie que je veux du coup là c'est quoi alors pourquoi ah oui 25 de force il faut ah oui 25 de force c'est peut-être un petit peu trop élevé effectivement ouais donc du coup on pourrait la transformer en oracle mais ça nous arrange pas trop d'avoir ça par contre du coup on pourrait prendre chez diana là et celle là en faire une valkyrie on va faire ça on va la promouvoir en valkyrie elle on va la retirer d'ici et du coup là on va aller prendre broudinette 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 va devenir une oracle et on va aller la mettre dans l'unité de diana hop on retire broudinette on ajoute un vedia tac parfait voilà on a une belle ligne quand même là on est bien protégé à l'arrière on est bien protégé devant on peut tirer on va avoir des attaques de charge bonus en plus du soin bon par contre ici on est un peu faible au corps à corps est-ce qu'on pourrait aller chercher quelqu'un d'intéressant non pas là la place du marché on a quoi dans la place du marché on a une sirène ici un soldat pour le transformer en tank pourquoi pas lâcher le marchand on a quoi c'était déjà plutôt fait plaisir visiblement ok que du coup l'unité de diana est un petit peu lèges qu'est ce qu'on a de disponible donc on a l'oracle on pourrait prendre cette unité là on enlève zikina du coup on reblende un peu la ligne le signe tu vas aller derrière et au milieu on va mettre broudinette voilà là on a une belle escouade là avec du soin avec du bouclier d'ailleurs on va on peut les squeezer on va plutôt protéger la défense Jacqueline alors est-ce qu'on a une chobiti je sais plus si on s'est fait une chobiti on a sûrement une chobiti quelque part là on a quoi ici on a filbert walter teresa on a zikina donc zikina on va aller la mettre ici s'entraîner avec diana je crois qu'on va ici on va renommer en chobiti hop Jacqueline tu seras chobiti parfait c'est parti et broudinette on va pouvoir lui faire des trucs sympas un mage noir nécromancien si on veut alors faudra qu'on trouve les bonnes ressources mais c'est franchement plutôt sympathique on pourrait faire une escouade de mort vivant si on veut autour de broudinette à terme comment on fait pour descendre déjà je sais plus il faut que je prenne une formation voilà là on avait rien d'autre là on avait rien d'autre là on avait rien d'autre donc il faudrait qu'on la monte plutôt autour des dragons alors que santos l'amuse c'est moins le cas donc on va lui retirer jean charles on va aller chercher abigail on va lui retirer stéphanie est-ce que c'est assez pour ajouter jean charles ? non c'est 15 jean charles hein non ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on enlève encore toc hop on fait jean charles comme ça avec abigail au milieu protégé par un petit tank et du coup santos la muse on met jacoba au milieu et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? des archers on peut mettre stéphanie qu'est-ce qu'on peut mettre là ? on est à combien ? 45 sur 54 ? on peut pas mettre plus dommage mais on a quand même une bonne force d'attaque là la stéphanie est un petit peu exposée mais je pense que ça peut faire vraiment du bon dps là ok on est pas mal hein on va se déployer du coup on garde des sous si on trouve un bazar hein c'est toujours ça de pris et c'est parti ! buvons un coup alors Narima vous avez mentionné que vous connaissiez ces terres ça a l'air assez traître les vents ne nous ont pas été favorables aussi car c'est un endroit très inhospitalier il y a peu de place pour manoeuvrer à travers le marécage mais les terres de l'autre côté des montagnes sont sécurisées effectivement nous ne pouvons pas laisser les brisevacs s'en tirer avec leurs commerces d'esclaves nous avons une chance de les arrêter ici tu veux traverser le marécage ? oui mais nous couvrirons plus de terrain si nous nous séparons Diana peux-tu rediriger un groupe sur le côté est des montagnes ? probablement oui ton jugement ne nous a pas fait défaut jusqu'à présent oui je t'en prie tu n'as qu'à décider qui m'accompagne ok alors on peut déployer 10 escouades ça c'est pas mal ici on a des trucs à prendre donc on va probablement déployer notre cavalerie sur ce flanc avec peut-être des lanciers et là il y a du furocyte ici, il y a deux coffres il faut qu'on arrive jusqu'ici est-ce qu'on a des coffres avec du temps limité ? non donc on va pouvoir prendre son temps pour aller taper sur des gens ici on pourrait aller chercher ces deux unités là et salut Kaiser, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien alors dans les marées on va mettre Jules est-ce qu'on le mettrait pas plutôt ? est-ce que je le mets là Jules ? est-ce qu'il peut faire des trucs ? il pourra aller tirer par là, parfait j'espère que ça va bien Kaiser ok on va mettre Narima ici, on a déployé 5 escouades ici on va mettre Sibyl avec ses lanciers peut-être pas en frontal parce que la cavalerie reste assez loin je crois qu'on allait chercher ça mais ça devrait pas être franchement très très gênant on a largement ce qu'il faut Barnabas il va aller capturer ça puis charger ça, il est libérateur et bah ça va bien écoute, je suis assez content de pouvoir enfin relancer un petit live parce que j'étais un petit peu occupé bah tiens Kaiser, tu vas te déployer de ce côté là et la dernière escouade ici ce sera celle du Général Bison ok on est à 10 escouades, je pense qu'on va leur marcher dessus il y a de l'énervement quand même en face, il y a un dragon ici 3958 si on prend une de nos plus petites escouades 3400 pour Sibyl, 6000 pour Kaiser, ouais ça va se faire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? on va capturer le complexe d'esclaves, ok 13 tours, 9 objectifs il faut pas que le signe perde et bah ça me parait franchement largement gérable alors, ces deux là en plus ils ont un bonus quand ils sont proches l'un l'autre donc on va aller se poser là avec Jules et on va commencer à affaiblir un petit peu je pense ici oui on a éliminé le meneur, nickel donc le soin peut pas se faire là, en plus on a des niveaux ah oui t'es surtout à ta compagne, Nindukawa Kaiser bah franchement ils sont quand même alors ils sont pas hyper hyper abusés, Nindukawa mais ils sont très forts sur Warhammer 3 les orcs avec leurs armures et leurs bonus sont probablement les plus à même de te picoter les fesses comme on dit ici je peux venir jusqu'ici et lancer une attaque j'avoue que je les ai pas joués parce que j'apprécie pas trop leur gameplay autour des esclaves c'est un truc qui me dérange à jouer bien on va pouvoir se soigner là on va se soigner elle-même c'est toujours ça de pris Abigail allez Abigail vas-y la reddition ça me parait tendu on va faire une attaque normale puisqu'ils sont déjà bien entamés dommage là on arrive pas à tuer l'autre ils se sont bien placés pour la protéger ok elle va se rendre parfait bien joué bien joué bien joué bon il nous reste ces deux unités là voilà alors toi euh ton bonus c'est retenu je crois 50% de dégâts en moins c'est dans un rayon de 3 cases non c'est Jules qui subit des dégâts en moins donc on va se placer par là et là on pourra aller terminer ce truc là alors là on est comment ils peuvent attaquer lui il peut attaquer elle c'est parfait ici on a un coffre à aller chercher mais c'est un cul de sac là on peut pas passer ok on est obligé de passer par là et donc d'aller capturer ça il y a une mine d'or ici à aller chercher ok on va gagner du mouvement par là on va le dé-boîter ouh le co-critique qui fait plaisir alors maintenant on a broodinette qui nous met des boucliers donc pour l'instant ils ont même pas passé notre notre limite de bouclier ok c'est hyper fort l'oracle en fait mon gros dragon il était petit il a grandi avec l'XP tout à fait alors en fait dans le concept du jeu toutes les unités ont une maîtrise de classe là les points de classe qui montent au fur et à mesure qu'ils combattent ou qu'on met des objets dessus et quand la maîtrise de classe est au maximum quel que soit leur niveau qu'ils gagnent avec l'expérience donc au dessus c'est la chose d'expérience qu'ils jouent sur les niveaux et quel que soit leur niveau ils peuvent passer au niveau d'après enfin évoluer en une autre classe quoi tant qu'ils ont les prérequis qui vont bien donc les dragons globalement on a besoin d'aucune ressource ici on voit les ressources qu'on utiliserait pour les mettre à jour les dragons juste ils grandissent et ils deviennent des dragons quoi pas de soucis par contre les humains souvent ça coûte des ressources par exemple ici lui on voit qu'il m'a fallu un fer pour le monter en acolyte et si je veux le monter dans d'autres classes plus avancées il me faudra éventuellement d'autres ressources comme des chevaux si on veut le mettre sur un cheval etc et euh certaines classes vont avoir des prérequis par exemple si tu veux monter un un acolyte vraiment en gros mec avec un gros marteau il faut de la force alors que si tu veux le transformer en soigneur il va plutôt falloir de la magie donc des fois tu es obligé de les faire monter de niveau un petit peu si tu veux leur faire prendre un chemin particulier il n'y a pas une autre révolution genre dragon mineur alors les dragons une fois que donc là il est petit ça c'est le dragonneau après ils deviennent des dragons après ils peuvent devenir un dragon d'une couleur dragon bleu, dragon rouge ou dragon noir je crois qui fait des attaques donc plus puissantes et d'une pas forcément de feu il peut faire de la glace ou de la foudre et encore après si on débloque la bonne technologie on peut en faire des dragonniers donc on fout un mec sur le dragon et là on peut carrément contrôler leurs attaques etc ça devient un petit peu plus génère ouais salut Xebus je ne sais pas si le dragon blanc existe tu sais qu'il y a le dragon bleu on regardera quand on aura terminé la carte j'espère que ça va bien Xebus alors Sibyl ma chère toi on va te garder un peu pour la cavalerie par contre ici on a moyen d'envoyer une cave là-bas donc je voudrais attaquer donc ici plutôt on va faire une petite attaque pour viser le meneur là c'est parti ça va très bien très très bien comme je disais à Kaiser ok on les a un petit peu affrontés tiens bah il est rouge lui c'est marrant ça on peut se déplacer encore on va le faire il est vraiment rouge ou c'est juste non ok c'était juste parce qu'il s'est fait c'était notre dragon ennemi quoi donc l'objectif ce serait de se débarrasser de ces deux escouades Diana elle peut y aller ouais donc on va envoyer Kaiser là on va terminer avec celle-ci je pense que tu peux pas encore les forcer à se rendre malheureusement Kaiser oh le 123 de soin là et BIM bon bah Kaiser qui commence à être efficace t'es beau avec ta petite cagoule du coup ensuite du coup ensuite on va aller on va envoyer Diana parce que c'est quand même important qu'on fasse un peu monter de niveau les persos de de quête hein qui font partie du scénario allez l'incantation ok c'est pas mal il apparaît juste rouge là pour qu'on voit bien que c'est l'ennemi quoi ouais ouais toi t'es tranquillement posé à l'arrière de l'escouade pour défendre des attaques dans le dos avec ta vengeance comme ça les unités qui sont devant meurent en premier et tu fais plus de 25% de dégâts il y a un mode de jeu procédural type back à sable non il y a seulement la campagne mais c'est le genre de jeu un peu à JRPG où t'as la campagne et après tu peux avoir la campagne plus la campagne plus plus avec où tu joues avec moins d'unités plus de mecs en face des monstres plus forts etc ici je pense qu'on peut capturer et vu qu'on a notre bonus de libérateur on peut rejouer après on peut aller capturer ça direct par contre du coup on va peut-être être un peu à la portée on va être à la portée de ces deux unités là qui sont carrément gérable ce qui veut dire qu'il faudrait que Sybille aille terminer ça ah elle ne peut pas aller terminer ça Sybille dommage du coup on va la placer par ici donc du coup la question c'est est-ce qu'on charge donc il reste juste le dragon ici on va aller capturer ça avec Barnabas hop là comme ça on avance 3 chevaux pour nos petites montées de niveau et on a joué tout le monde c'est parti voyons voir ce que vont nous faire ces pirates bon bah ça c'est fait bon j'aurais préféré me forcer à se rendre mais tant pis hein bon bah ça c'est fait ok soigne un peu on a pas tué le leader ouh ils nous ont éliminé nos deux mecs les salauds ça c'est pas cool c'est vrai que c'est des tout petits mecs j'ai pas trop regardé son escouade à elle on vient de la débloquer voilà alors là mon gars je crois que tu t'es goût à être cible là donc là on va se prendre des attaques mais c'est pas mal on va pouvoir les affaiblir et on pourra peut-être les faire se rendre après ils sont costauds quand même les cavaliers ou s'ils esquivent là si on élimine le leader l'arrière devrait se rendre sans trop de problèmes là on a pété le leader le moral déjà il s'écroule cash quoi erreur fatale je dirais pas ça Kaiser on est quand même pas c'est les squads c'est la première fois que je la joue c'est les squads d'un personnage de quête qui est pas non plus centrale ces terres ne conviennent pas aux humains qui vivent dans les villes qu'est-ce que c'est que ce chat là je m'appelle Rachuga et je brouille une somme monique de 3000 pièces d'or Rachuga deviendra votre guide et votre protecteur t'es où t'es là ? ah t'es dans la flotte là 3000 pièces d'or pour un mercenaire l'humain aux cheveux bleus n'a pas encore rencontré Barector nous devons des mercenaires pour beaucoup de vos années payez une fois et Rachuga tuera tous les ennemis de l'humain aux cheveux bleus Rachuga est un tueur mortel, rapide comme le vent, fort comme la montagne frappant comme le feu oh bah ouais on va l'embaucher carrément il ne fait rien mieux d'en valoir la peine aide nous avec ses satanées marées le nom de l'humain aux cheveux bleus est le signe ah tu parlais pour le dragon Kaiser ouais bah ils sont obligés d'attaquer et c'est vrai que vu qu'il faisait des dégâts magiques j'ai dit que c'était plus légitime qu'il allait attaquer la cavalerie montrer à Rachuga qui tuer et Rachuga passera à l'action il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour leur nommer alors qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ah il a une belle escouade déjà effectivement et il voulait 2040 acuité féline augmentation massive de l'évasion contre les attaques furtives ok désarmement une chance basée sur sa combe qui est quand même de 68 d'empêcher sa cible principal de contre attaquer sauvagerie de barector la nuit chaque attaque est une embuscade et la guérilla pas mal il y a un bigadin ouais bigadin je crois qu'il est là ici bigadin l'arbalétrier il m'avait demandé un arbalétrier pour bigadin alors eux ils ont peur par contre le coup on est englué dans le marais donc il y a que lui qui peut attaquer là donc on va attaquer qu'est-ce qu'on a dans cette unité qu'est-ce qu'on a dans cette unité on va faire une attaque normale pour voir un petit peu ce qu'il vaut en plus une embuscade ah il a un pistolet d'accord ok je voyais pas ça comme ça donc il fait un tir de pistolet et après il attaque à main nue et du coup il a désarmé lui donc il a pas attaqué ils sont brisés parfait est-ce qu'on peut les atteindre ? on peut pas les atteindre peut-être si on se débarrasse de lui on pourra les atteindre on va se débarrasser de lui avec ce qu'on a de plus loin euh je voudrais éventuellement les forcer à se rendre ok ils se rendent parfait voilà et du coup on peut aller les chercher il y a personne qui peut aller chercher le truc en vous non bon bah du coup toi tu vas ici reddition forcée est-ce qu'elle est assez forte ? ouais parce que moins nos troupes sont fortes plus les ennemis ont de chance de résister à la demande de reddition de mon pays ici on prend le trésor bien sûr un petit peu d'or ok euh général byzen tu vas aller par là-bas tu t'occuperas de ça et donc nous on va progresser dans le marais ici c'est pas mal voilà alors ici là on capture ce truc là et du coup comme il est libérateur il peut courir jusqu'ici capturer est-ce que ça marche plusieurs fois par tour libérateur ? non ça serait abusé ça aurait été abusé quand même par contre ici on peut pas avancer des masses donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer on va protéger on va protéger on va protéger ils peuvent quand même passer ah non ils peuvent attaquer jusque là mais ils peuvent pas attaquer parfait et donc ici il y en a un qui est brisé après le problème c'est que si on y va et que eux ils nous tombent tous dessus on risque de manger un peu chaud quand même donc je pense qu'on va se contenter de se guérir ce tour là et on va rester en défense ouais parce que si on avance ne serait-ce que d'une case on est coincé donc on va rester en défense ça on l'avait pris ça on a capturé ça on a ouvert il y a un coffre là ça c'est capturé parfait on est la nuit et il pleut c'est parti alors ils vont peut-être commencer à s'énerver un peu ok ils chargent sur nos lanciers je crois que nos lanciers maintenant grâce à notre technologie ont à mettre des bonus de défense aux unités auxquelles ils sont adjacentes ou le coup critique oula vache on a bien résisté au coup critique ok c'est pas mal par contre il va reculer on va certainement se prendre une deuxième attaque dessus ouais lui il commence à douiller ok le petit soin parfait on a tué le leader donc le moral c'est direct pas la même une petite action de soin supplémentaire parfait donc ici ils vont venir se suicider ça me convient la charge voilà ça c'est fait l'autre va faire pareil il est obligé de toute façon alors ici ils ont pas bougé ça devrait nous permettre du coup de nous regrouper donc ils vont jusqu'où ? en gros jusqu'à la petite île lui il peut pas bouger c'est le concept le complexe d'esclaves qu'on doit capturer c'est le conseil un peu plus en plus c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est une attaque par contre il va venir on va se mettre là on va se permettre de prendre une attaque sur notre nouvel ami là qui mérite sa paie après tout toi tu peux pas aller jusque là mais toi tu pourrais aller capturer ça si on se débarrasse de la cavalerie toi tu dois pouvoir aller chercher le coffre va chercher le coffre ok bah du coup on va charger qu'est ce qu'il nous reste en face ? ici un soin là ils sont secoués je pense que là on peut se permettre de les faire se rendre pas de reddition il résiste reddition le dernier ah non c'est vrai du coup on a qu'un seul tour on perd un tour bon bah du coup Kaiser tu vas leur apprendre que voilà voilà pour glander oh le one shot de Kaiser quoi du coup je peux les capturer ça mais on va aller plutôt les faire se rendre là ils vont se rendre là ouais tu résistes pas à une Diana énervée ok et on va même pouvoir commencer à venir dans le dos des gens ah non on peut pas passer là si on peut passer ah oui si on peut passer si t'étais dommage on a bien tout pris là ouais c'est parti voilà lorsqu'un pro croise un amateur exactement alors est-ce qu'il attaque à une case 8 non ? ok oui on doutait un peu mais bon on le doute mais lui j'ai l'impression qu'il touche mes deux cibles quoi on l'a pas tué c'est dommage il va pas se rendre du coup bon voilà on va les forcer à se rendre à mon avis ça va pas être trop problématique alors du coup il charge tous les trois ce qui veut dire qu'on va falloir qu'on s'approche et que si on s'approche lui peut aller jusque là ok donc lui il va se rendre on peut le faire se rendre assez facilement je peux faire ça et bah écoute Abigail c'est pour toi est-ce que toi tu vas pas y aller non ? mais non tu vas pas fail t'inquiète pas hop là 6000 quand même à Abigail avec ses deux dragons ça commence à jouer ici on va avancer alors toi tu peux aller juste ouh tu peux pas mal te déplacer toi d'accord donc ça veut dire que toi tu vas là tu vas faire viser le meneur sur cette unité là c'est parti plus difficile sont les armes lourdes hein les archers c'est parti Donnar guide ma attaque attaque normale ici ouais il y a une attaque normale quoique au nom on va viser le meneur bon le petit bonus de dégâts ah elle a un arc elle aussi d'accord ok intéressant bon bah fait mal bon bah maintenant c'est à toi d'y aller mon gars une attaque normale allez débarrasse nous de cet Isaac ouais c'est ça il attaque un mec devant et un mec derrière puisqu'il a désarmé celui qui était derrière attends la vache c'est une brute ok bisous alors lui du coup il va pouvoir changer jusque là mais bon on va se dire qu'on va résister on n'a pas été sur le petit bout de pont donc eux ne peuvent pas nous atteindre même s'ils vont peut-être commencer à se déplacer ah qui n'a pas bouger j'ai pas joué là ah oui j'ai pas joué là pardon excusez-moi en avant il faudrait on va mettre des tombes mais bon c'est comme ça on a besoin de se soigner éventuellement franchement là on leur a marché dessus sur ce truc là toi tu pourrais avancer pour arriver dans le dos plus vite allez vas-y bradzev alors les objectifs bonus c'est capturer le complexe d'esclaves et finir en moins de 13 tours donc faut que j'aille chercher ça mais qui n'a pas bougé encore ? ah mais oui mais il y a partout des gens quoi incroyable c'est bon cette fois ? ok il y a tellement trop de gens là je pense que le niveau de difficulté du dessus c'est probablement jouable après on a fait les missions bonus aussi pour gagner de xp sache vous ouf le snipe de la soigneuse là ok bon là ils vont se rendre là pas trop de doute est-ce que les autres bougent ? les autres ne bougent pas ok est-ce qu'on peut aller le chercher ? oui avec toi on peut avec toi on peut avec toi on pourra peut-être d'abord faut qu'on se débarrasse de lui le problème c'est que c'est un peu coincé le chemin donc on va charger avec toi viser le meneur ouais embuscade petit dragon euh du coup là on peut passer tu viens là tu fais une reddition sur celui-là hop et ici on peut peut-être le faire se rendre oui on peut le faire se rendre au niveau du reste toi tu peux pas attaquer très loin toi par contre tu vas probablement venir taper sur elle de toute façon on a pas le choix reddition 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 est-ce qu'on est un petit peu loin là dans notre foutu notre foutu marais toi tu vas aller chercher ça tant qu'à faire on a encore deux coffres après aller chercher derrière et ici bah on va voir ensemble elle est aussi lente c'est de l'infanterie lente elle d'accord ok ça se sent attention là l'arima va un petit peu se faire péter les fesses littéralement puisqu'ils vont attaquer le dos oh ça va en vrai la deuxième attaque va piquer mais elle peut attaquer n'importe quelle ligne elle d'accord tiens mange ahah alors est-ce que je peux voir non on ne peut pas voir c'est une maîtresse de la lame mais elle contourne les blocages et elle peut attaquer n'importe quelle cible ok mais ok ok bon on va commencer à alors de toute façon j'ai pas le choix faut que je me mette dans le marais pour attaquer visez le meneur il y a une soigneuse on va visez le meneur ouais c'est pas fondamental dans le concept on va dire eux ils ont peur hein est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra les attendre non il y a que lui alors du coup chance de se vendre moyen bah on va les forcer à se rendre hein il résiste ah la petite action supplémentaire cadeau là parfait donc il reste plus que le chef qui va faire une petite attaque par là mais on a Narima qui est pas très loin elle va permettre de limiter les dégâts un petit soin on a plein des soins donc autant le faire hop là hop toi tu prends ça et comme t'es libérateur tu peux rejouer et tu charges voilà on va pouvoir aller chercher ça et ici je pense que si je rentre je mets fin à la mission donc on va rester là oui je veux pareil j'aurais pu aller chercher le coffre avec elle mais tant qu'elle est là elle donne un bonus de résistance à Jules donc tant qu'à faire bon sur ce genre des squads les archers ils sont un petit peu de mal à faire du dégâts qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi ? les salauds des renforts ennemis devenant l'est encore des mercenaires ils semblent déterminés à atteindre la position de le cygne on peut couper leur avance avant qu'ils atteignent leur marée bah carrément oui ils sont... jamais ils atteindront le marée les mecs là qu'est-ce qu'ils ont cru ? allez on va se foutre dans la forêt bien caché j'ai juste commencé répéte avant les médecins est-ce qu'on peut pas guérir un peu là ? oh tout le monde est full life Kaiser ! demi-tour ! est-ce que t'as des gens à guérir ? voilà on pourra faire une petite guérison ici les veules ! alors comment ça se passe cette unité là ? est-ce que le cygne tu peux y aller ? tu peux toujours pas y aller le cygne hein tu traînes un petit peu dans la boue on va dire on va envoyer lui du coup chercher les coffres alors là faut qu'on optimise toi tu peux aller ici et du coup lancer euh... quelques flèches supplémentaires petit à petit on lui lamine hein là il va pas pouvoir swinguer les deux oh ! ok là parfait parfait et donc le général bison il peut se placer pour une attaque également enfin une attaque normale cette fois pour essayer de faire celui-là là il a pu se soigner dommage par contre ils peuvent plus riposter là ils sont coincés est-ce qu'on y va avec Abigail ? allez vas-y Abigail est-ce que tu peux les forcer à se rendre ? il y en a ils vont pas se rendre hein aucun c'est pas grave si on les tue ils se rendront ha ! il tape sur Jean-Eud et Jean-Charles aucune chance les gars vous êtes cru ou non bon leur soigneuse est décédée ok et salut Jean-Peace bienvenue sur le live j'espère que ça va bien du coup on va en profiter on va se placer là on va faire une petite attaque de flèches puisqu'on a un petit arc ok pas mal on a réussi à tuer le leader donc c'est bon leur moral c'est fini dommage on peut pas leur demander de se rendre du coup ouf donc on va aller chercher les coffres ici on s'est replacé heureusement que j'ai pas continuer de progresser hein enfin je pense pas qu'il puisse reprendre les trucs dans mon dos je pense pas que Lya puisse faire ça appareil enfermé dans le noir avec un ventilateur je suis pareil Jean tout pareil ouais c'est ça ils peuvent pas reprendre les bâtiments je pense pas peut-être ça non je pense pas de toute façon on a des gains où on gagne des trucs quand on les capture pas pas en les gardant allez on va commencer à leur faire un peu mal voilà le coup critique il fait 22 de dégâts quand même alors cette première escouade elle va se rendre pas de soucis elle va se replier puis l'autre va y aller à tous les coups ouais on va se prendre quand même 3-4 attaques là et puis j'ai pas l'impression qu'on est considéré comme dans la forêt il doit être que quand on attaque que ça joue ça donne des possibilités d'embuscade en fait dans la forêt mais on peut pas vraiment on peut pas vraiment embusquer en défensant John tu tombes bien parce que je crois que je t'ai pas encore donné de nom dans cette série on a plein de gens à renommer bon là on a eu une nouvelle troupe qui est un espèce de gros chat avec un pistolet mais comme c'est une unité de quête je pense qu'on pourra pas la renommer allez la dernière voilà elle est abusée son unité à Barnabas elle peut gagner ses scénarios à elle toute seule je crois avec un petit peu de soin pour aider c'est une broodaf bienvenue sur le live j'espère que ça va bien un broodaf tu as changé de classe désormais c'est une oracle qui est capable de mettre des boucliers sur sur toutes les squads au début du combat mais c'est très fort on a pu voir que c'est très fort hop une médaille du courage hop un atout de précision parfait alors est-ce que ça nous a rajouté des objectifs ? ça va très bien comme je le disais avec John là il fait un peu chaud donc bah on est enfermé dans le noir et on fait avec le ventilateur allez on capture le complexe d'esclaves ah on a gagné un rang de faction parfait on va pouvoir faire des techs ça nous donne pas d'autres troupes non visiblement non alors je pense qu'on aura plus de facilité à se déplacer pour la forêt pour la forêt on va toujours trouver un moyen pour la forêt mes amis se comptent sur moi toi tu es de l'infanterie de base ok et le signe c'est de l'infanterie légère mais Broodaf j'avais fait exprès de te mettre un tout petit médecin et de tout petit médecin tu es devenu une oracle c'est pas si mal allez dans le tas voilà tu te rends toi voilà merci la loyauté de Kaiser est améliorée ici Sybille elle se traîne mais là rentablement du coup on va pas pouvoir tous les faire se rendre et là on va être à portée d'attaque l'école est en session on va faire se rendre celle-là et on va se mettre sur la petite colline et toi tu vas te mettre ici pour bloquer un petit peu le chemin et tu vas faire se rendre ici ils sont secoués mais pas trop d'inquiétude ok parfait la sainte hache et non en premier compte on pourra le transformer en nécromancien si on veut est-ce que tu voudrais être un nécromancien Broodaf je suis sûr que c'est bien ton genre il y a nécromancien qui sont une des nouveautés du DLC qui justifiait le fait que je relance une campagne mais on peut les jouer du coup dans la campagne de base bah vas-y attaque moi je dirai rien on va regarder John quand on aura fini le scénario on peut renommer que entre les scénarios mais je pense qu'on doit pouvoir te mettre un peu n'importe quoi du soigneur on a des archers qui doivent être dispo des corps à corps aussi je vais te dire ça oh no ils attaquent Sibyl préparez vous à mourir bah si tu vois deux unités qui te plaît The John not l'est il y a très grande chance qu'il y en ait qui soit dispo d'un peu n'importe quelle classe alors dans l'obsolu est-ce qu'on est obligé de tous les tuer ? ouais on a tué les quatre rescates on pourrait terminer la mission là si on voulait mais bon vu qu'on est là autant faire un peu d'XP celle-là elle s'est repliée trop loin on peut rien faire enfin elle est trop loin je peux aller taper ça je peux aller éliminer peut-être celle-là ou la forcer à se rendre on va aller faire un petit viser le meneur on va aller défoncer bim le coup de marteau alors là si elle se faufile derrière pour mettre un coup sur les archers elle pique les fesses oh l'action supplémentaire là et du coup on a le chemin dégagé pour aller faire une petite attaque alors attention Sybil commence à être un petit peu endommagé ok c'est soigné parfait parce qu'il y a des archers quand même qui peuvent tirer derrière et les lanciers deviennent très costauds avec les bonus qu'on leur a mis ok donc cette unité là elle va pouvoir nous réattaquer puisqu'on pourra pas la faire se rendre ou la finir mais elle va rien faire Master Sergeant awaiting orders alors on peut attaquer reddition forcée hop là alors je me suis mis là parce que je voulais tester un truc non je pouvais pas parce qu'il y a un système d'encerclement dans le jeu il y a quand même un système tactique si vous avez deux unités ou plus au contact d'unité ennemie quand vous l'attaquez vous faites plus de dégâts au moral donc l'encerclement et le fait de se déplacer tactiquement reste légitime ouh on a trouvé une dague du point zéro c'est très bon ça allez bradzef galope i must stay strong dans la forêt on va pas très vite quand même c'est vrai que c'est de l'infanterie lente le signe l'infanterie légère se déplace plus efficacement dans la forêt il y a un outil irl de fiscar qui est bien bourrin fiscar ça me dit quelque chose ce nom qu'est ce qu'ils font Donnar guide mon attaque c'est pas un truc d'outil ? le coup critique ils ont tous tapé sur le même ça fait peuplesse voilà plus personne sur le champ de bataille c'est bien alors est-ce qu'il nous renvoie des renforts ? temps de finir ça on va gagner un mouvement là on peut pas échanger avec la cavalerie qui est intéressant il nous reste combien de tours ? 3 tours, oh et ça va le faire largement allez demi tour au petit jardin de coupe et tout c'est bien ce qu'il me semblait ça me parlait ce nom je me montre si j'ai pas un truc pour arracher mauvaises herbes de chez eux allez on va chercher le petit port là ah zut pas encore je pense qu'il faut qu'il y ait une personne qui rentre dedans c'est pas la peine que ce soit le signe mais on va l'avancer quand même pas guérir on s'en fout elle est hyper rapide quand elle a plus personne pour la ralentir je dois être brave tu as un plan ? où est-ce que je besoin ? ah oui il y a toi qui a pas bouger sur ta petite île là il trace lui aussi combien de mouvements il a ? 6 ? allez alors attends faut que j'aille ici ? qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? euh le signe ah c'est le signe atteint d'accord donc faut que ce soit le signe qui atteigne le master on va gagner une case ah je peux pas échanger avec la cavalerie bah on va pas gagner une case du coup ouais ça fait rien si je vais là bon bah on va mettre fond autour pour mes gens pour ma homeland voilà ils ont un outil la masse à tranche XXL ah oui c'est un poids du rêve ok on a fait 13 tours on a fait beaucoup de reddition 1600 balles de bonus et 27 points de d'XP ça c'est cool le monastère de Lemlin c'est merveilleux et nous sommes enfin à la maison ça a l'air gentil et en tout cas comme quoi petites carottes, des petits navets ah on va regarder ça John pas de soucis maman ? oh c'est le Pichoun mon Alex oh je ne t'ai pas eu depuis si longtemps gamin oncle Steph tu es de retour aussi ? oncle ? l'enfant a une sacrée imagination ah Aide Elia, ma soeur bien aimée je suis rassuré de savoir que tu es en sécurité chaque fois que tu pars à la guerre cela me remplit d'effroi ils ont vraiment tous des gueules de première classe j'espère que tu resteras plus longtemps cette fois-ci tu as sûrement besoin d'un peu de repos c'est pas dit c'est un euphémisme ton hospitalité est toujours la bienvenue Aide Elia mais les dangers qui menacent notre monde ne font que croître les paladins sont plus que jamais nécessaires non elles ne sont pas de la même famille Brodinator Stéphane là c'est un j'aurais pu se parier sur le fait que c'était le père en fait mais je vais passer chaque moment avec toi Alex pendant que je suis ici très bien, nous on va faire autre chose du coup alors je vais tout te raconter Edelia et elles sont liées avec des guillemets liées elles ne sont pas des soeurs par la naissance mais par un pacte de sang Edelia est la soeur de la miséricorde qui prend soin de la famille de la maison du guerrier tant en bénéficiant d'un statut privilégié dans leur ordre saint d'accord Diana est la soeur de la justice ou la paladine ceux qui en fait leur chef ils tu sais ils cassent des choses on avait remarqué c'est une hiérarchie intéressante qu'ils ont mis en place c'est surtout grâce à Diana un retour à l'ancienne façon de faire tu vois elle est très différente des gens d'ici trop orthodoxe pour eux d'après moi elle est une meilleure zélée religieuse que n'importe lequel d'entre eux ses prêtres paresseux ne réalisent même pas ce qu'elle est devenue elle est le temple camarade mais ce n'est pas moi qui t'ai dit ça voilà les autorités du coin qui s'approchent alors sont-ils contents ou pas contents grand maître Oxley oui je suis toujours là en vie en pleine forme et mon plus grand paladin aussi malgré sa soif de combat bon ça va il a l'air cool qui est-ce ? oh oui bien sûr vous nous êtes pas encore rencontrés je te présente frère Gedebia non Gbedia c'est mon protégé il connaît bien la langue des textes anciens allez ne sois pas timide ravi de vous rencontrer donc vous allez assister le grand maître très bien je voudrais vous présenter le cygne notre nouvel allié le cygne faisait partie des prisonniers du complexe pénitentiaire de la secte près de l'abbaye de Granheim tu as vraiment survécu là-bas ? je veux dire il semblerait que ce soit le cas non ? oui bien sûr mais simplement remarquable leur brutalité est sans limite grand maître vous pensez que s'il te plaît suis nous le cygne ah on dirait que j'ai un lac de connexion j'espère que ça s'est pas trop senti sur le live ce qui s'est passé ici doit rester sous silence pour le moment je te fais confiance Diana mais tout le monde ici a entendu parler de la prophétie des néphilim va au centre de la pièce ok ce n'est pas une bonne idée il n'a pas envie ni de le décevoir ni d'être découvert comme néphilim ah oui ils nous ont transformé en guirlande de noël on n'est pas les seuls John on sait déjà que Diana c'est néphilim pour une fois on n'est pas le méga super héros en tout cas on n'est pas le seul oula ils ont un peu fait de la merde là aaaaaaaa sors de ma tête et bim on rase le monastère qu'est ce que tu m'as fait ? que t'as dit l'appel de la voix que tu as entendue ? haine, colère et ténèbres c'était trop intense pour être traduit en mots un désir de vengeance je l'ai aussi entendu le signe c'est d'honneur en personne qui a assainé le coup de grâce à Zanathus alors pour le petit résumé c'est vrai John ceux qui n'ont pas forcément vu les épisodes d'avant en gros dans le monde là il y a 1000 ou 1500 ans je crois il y a Zanathus espèce de dieu le diable local quoi qui avait conquis toute la planète et il y a 5 héros qui se sont levés contre lui qui ont été surnommés les néphilim qui étaient menés par Donnar qui ont réussi à le vaincre et du coup Donnar est devenu plus ou moins un dieu dans la mythologie et ses acolytes aussi d'ailleurs mais moindre et en gros il semblerait qu'une secte essaie de faire revenir Zanathus à notre époque enfin l'époque du jeu bien sûr et le les néphilim dans la prophétie sont censés se réincarner dans des personnes du cru pour le combattre donc on sait déjà que Diana est une néphilim on se doute assez fortement que nous-mêmes nous sommes un néphilim même si on va peut-être enfin le savoir mais on sait pas qui sont les potentiels 3 autres même si on peut avoir quelques petites pistes avec nos compagnons de voyage et salut Morphée ça va très bien j'espère que toi aussi j'ai pas du tout recommencé non non j'ai continué on vient de faire la mission du marais là et la mission suivante et on est arrivé au monastère et il y a Pépé là le grand maître Oxley qui vient d'essayer de nous faire un truc pour voir si on était un néphilim et donc visiblement on en serait bien un je comprends pourquoi tu voulais que ça reste un secret les gens perdraient la raison s'ils savaient que Donnar était de retour Diana tu ne peux pas être sérieuse est-ce que tu essaies vraiment de venir qu'on doit sauver le monde à cause d'un conte de fées ? j'ai toujours suivi ma propre destinée et je n'ai pas l'intention qu'il en soit autrement tout le monde peut devenir une sorte d'élu s'il le souhaite suffisamment fort même Jeb le pourrait c'est qui Jeb ? ah lui là ? ce n'est pas une mince affaire faire l'expérience d'un tel mâle qui assaillit son esprit et accepté son destin Diana tu as également souffert tu sais ? je le sais hein seulement si je faillis dans mon devoir de foi notre nouvel allié peut rester parmi nous prends tes aises et prends le temps de réfléchir à ce qui vient de se passer tu sauras quoi croire le temps venu si tu veux bien m'excuser je dois consigner ce qui vient d'arriver je ne sais pas si c'est une très bonne idée d'écrire ce genre de choses je regrette d'avoir dû te pousser à de telles extrémités je ne peux pas t'en vouloir c'est ta mission c'est ce en quoi tu dois croire j'y crois et peut-être toi aussi à terme en attendant nous marcherons côte à côte je suis à ton service contre tes ennemis tu t'es trompé d'élu Diana mais te savoir à mes côtés dans ton calier me convient parfaitement ouais c'est un peu ça John le le mec on vient juste de le rencontrer et bim le headshot trop gratos quoi alors on est sur un un JRPG donc il y a tellement tellement de textes et d'histoire alors voici l'Historium Magnus il s'agit d'un texte ancien écrit par les fondateurs du temple de Donnar et qui retrace les événements du combat originel contre Xanathus fort bien moi j'y vois un ramassis de fables toi et moi ne sommes pas en mesure de le lire seuls les grands maîtres du temple et un de leurs protégés ont reçu les années d'éducation nécessaires pour l'interpréter c'est sympa de l'air pour pas nous avoir caché des choses tu ne trouves pas ? le grand maître Oxley souhaite que je prenne le livre c'est trop dangereux de le laisser ici au milieu de tous ces innocents tu ne dois le dire à personne bah si on le dit à personne tout le monde doit croire qu'il est ici au milieu des innocents donc ça n'a aucun intérêt il a accepté de financer notre armée à hauteur de 10 000 pièces d'or c'est gentil de sa part très gentil de sa part oui on sauvegarde bien sûr alors on est ici alors on arrive finalement à l'Emeline l'inespéré sanctuaire après avoir vaincu les grands foies nordiques et combattu les mercenaires roi-loi et traversé de vastes marécages le confort du monastère fait office de soulagement bienvenu les dirigeants du temple semblent penser que le signe est un éphilim cependant le signe ne perd pas de vue sa mission de traduire Casamir en justice et de découvrir ce qui est arrivé à Zelos la politique semble collée à la peau peu importe les efforts entrepris pour s'en cacher ok parfait nos ennemis sont prêts après on n'a pas de drapeau donc peut-être qu'on va devoir défendre le monastère la prochaine fois à Broodine Def qui paye pour Contra 1 ok allons-y alors je rattrape un petit peu le chat tu me fais penser Morphès que j'ai pas changé mon petit setup pour avoir le jeu la commande avec le jeu alors je connais pas Sea of Stars ça ne me dit rien c'est un tactical aussi ou rien à voir c'est deux jeux qui tentent et ils ont absolument rien en commun c'est possible aussi hop je mets ça vite fait à jour hop là un RPG à l'ancienne ok bah du coup si jamais tu veux profiter d'une reduc sur Symfony of War il y a un petit lien pour aider la chaîne et en plus avoir une reduc donc plutôt cool je pense rien d'obligatoire bien sûr il y a peut-être Sea of Stars sur Gamesplanet je ne suis pas sûr alors on a deux conversations dragueur du dimanche partie 2 oh non c'était nul ça drague on va se retaper ça au secours oh des fleurs comme c'est mignon tu es vraiment un irratrapable romantique et aussi plein d'illusions tu me blesses ma chère tu me blesses de tes mots affûtés désolé faudrait peut-être que tu ailles voir une prêtresse tout ce dont j'ai besoin c'est de ta radieuse beauté à mes côtés admets-le comment tu peux voir tous ces myosotis et rester si dur envers moi si seulement ces myosotis parlaient à ta place on entendrait moins de bêtises et bam c'est un compliment ? compliment vendant la bouge de ce visage de pierre que j'ai devant moi je peux mourir comblé maintenant je t'en prie ne te gêne pas ha 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 la violence bon sang je me demande pourquoi tu t'obstines tu es un porc et je ne t'aime pas pas encore Alors, prie pour qu'un miracle se produise, voleur Ce ne sont pas des temps faciles, ma chère dame Faut continuer à y croire Non, c'est toi qui veux y croire Enfin bref, je m'en vais Si tu me suis, je t'éborgne Passez une excellente Belle journée Une excellente journée, belle Narina Tu sais où me trouver Le mec qui se démonte pas, quoi Quand c'est non, c'est non Alors, princesse des neiges Voyez-vous ça Salut Abigail, alors, contente de retrouver l'Emeline ? Oui, mais je dois avouer que je préfère la neige froide de l'abbaye de Granheim C'est quelque chose de magique que je ne saurais expliquer Intéressant, pourtant tu viens du pays le plus chaud de tout Anra Je n'ai aucune mémoire de mes terres natales Franchement, c'est un autre aspect de ma vie qui me différencie de la plupart des Sayonari Je suis une prêtresse de la sororité de la miséricorde Le temple est ma vocation et mon foyer Mon frère insiste pour visiter Sayuna avec moi Mais en fait, il s'emballe toujours pour un rien Et donc, voilà Cadeau C'est la sœur de Jules De l'escouade de squash Et donc, supposé être assigné à un paladin C'est bien ça ? Comment ça se passe ? Ça se passe pas comme ça Des fois, ça n'a même pas lieu Tu vois, la sororité de la justice est bien plus petite que mon ordre saint Et les femmes légibles à devenir paladin sont mon plus petit nombre encore Je ne partage pas la même aspiration que sœur Edelia à être assignées Mais ça doit être un tel honneur que de collaborer avec la plus grande des paladins Je ne peux qu'espérer faire au mieux mon devoir envers le temple Et mener une vie telle que la dicte saint d'Honard Enfin bien Ouais Attends, et tu fais quoi du petit dragon que tu as adopté ? Ça fait partie du plan de Donard ? Jean-Eude ? Jean-Eude le petit dragon Je travaille encore à tisser des liens avec lui Ça prend un peu de temps Tu vas y arriver, c'est certain Il m'a l'air d'être un battant Je ne suis pas entièrement certaine Mais je pense qu'il insiste pour rester à mes côtés dans cette guerre J'espère qu'il y survivra et qu'il grandira suffisamment pour apprécier la vie Oh C'est trop mignon Vous êtes trop mignon Ok Du coup, on va te trouver un petit cavalier, John Alors normalement dans l'escouade de Bradzev, il doit nous rester des gens Donc on a Galios devant, on a Bradzev On a Maugougou Et on a Edreda Ah non, il ne nous reste personne Il nous reste Vedia, mais c'est une demoiselle Une Valkyrie Alors c'est le niveau maximum, je crois Ouais Une Valkyrie, donc qu'il a pour charger au combat Ou soigner Double capacité Donc une unité d'élite Sinon, je peux te mettre un cavalier de base Dans l'escouade de Barnabas Mais c'est une escouade de personnages de quête Donc c'est moins des persos C'est moins des viewers Mais on a des cavaliers de base Deux disponibles Donc tu me dis, John Et donc Broodaf Tu pourras devenir un Nécromancien ou un Mage Noir Mais par contre il faut que je trouve les bouquins là Qui vont bien Et je ne sais pas du tout où on les trouve Ni si c'est en nombre limité Ou un truc du style En attendant que ça réfléchisse On va arrêter la VOD là Parce que ça fait une petite heure d'épisode C'est parfait On va continuer bien sûr Le live ne partez pas En tout cas pour ceux qui sont sur la VOD N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Si ça vous a plu Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz